Le jeu de l'année sort le 3 mars 2017 et son nom est The Legend of Zelda Breath of the Wild. On n'en peut plus d'attendre, pourquoi ? Parce que Zelda c'est tout simplement l'une des plus grandes sagas d'aventure de tous les temps. Mythique, épique, magique, poétique, tous les trucs en hic quoi. En 30 ans d'existence, il n'y a pas un seul hic qui a pu enlever à la série son aura de légende. Et le prochain titre promet tout autant, voilà 5 raisons de croire que ce ne sont pas que des promesses vérifiques. Tout est dans le titre, il souffle un vent sauvage sur ce Zelda, un air de liberté. Car c'est un monde en plein air avec météo dynamique et cycle jour-nuit qui s'offre à vous dès le début. Plein air pour ne pas dire ouvert, formule que refuse Nintendo. Et vous savez quoi ? Peu importe, on sent bien que le monde hyrule est d'un coup rafraîchi. Annoncé comme 12 fois plus grand que dans le précédent épisode, ce qui en fait le plus vaste de tous les temps, il s'étend à l'horizon, n'attendant que vous pour l'explorer. En plus d'être vaste, le monde est impressionnant. Et pas seulement par son envergure supposée, c'est aussi et surtout sa beauté qui fascine. Mieux, son réel aspect artistique. Évidemment, loin des rendus photoréalistes, univers féeric oblige, ce Zelda offre malgré tout une impression de réalité que remet en perspective le côté cartoon des personnages. Les couleurs peut-être moins vives qu'on pouvait l'espérer n'en restent pas moins attrayantes et l'ensemble graphique évoque Wind Waker et donc la Gamecube, la console de Nintendo la plus complète à ce jour. Link, le héros de la saga, est mieux armé que jamais pour affronter son aventure. D'abord, il peut dorénavant se lancer dans une conversation à choix multiples. Fini les onomatopées. Ensuite, plus important, il peut s'équiper de toute une gamme d'objets, vêtements et armes. Des éléments à trouver dans des coffres, mais aussi à récolter autour de vous, notamment en les prenant aux ennemis vaincus. Armes et armures influent directement sur vos capacités d'attaque et de défense. Quant aux vêtements, ils servent réellement à vous protéger des changements climatiques, notamment à vous réchauffer dans les zones de froid. Dans le même ordre d'idées, Link va devoir apprendre à survivre. Armé de son arc, il lui faut chasser des animaux qui ne sont plus là pour la galerie, mais pour fournir de la nourriture. Les cœurs ne sont plus d'actualité non plus. Pour régénérer sa santé, il faut manger des pommes et des champignons. Ce nouveau Zelda promet d'être fun. Ce qu'on retient surtout du titre, c'est qu'il ouvre des nouvelles possibilités jamais vues dans la série. Link peut obtenir des capacités extraordinaires pour bouger les objets, créer des plateformes, figer le temps, entre autres. Il est capable de s'infiltrer, de réutiliser ses flèches. Et surtout, surtout, il peut maintenant résoudre des énigmes de plusieurs façons. Breath of the Wild, c'est donc le Zelda de tous les possibles.